j'espère que vous allez bien merci de rester fidèle à la chaîne qui vous morning poste aujourd'hui l'expérience nous allons découvrir avec vous le lac vert les lacs situés dans le quartier lac vert c'est un quartier qui porte le même nom et vous savez ces lacs est situé à 5 km de goma sur la route goma saké et ça c'est la direction des saké nous allons vivre cette expérience avec vous vous allez visiter ensemble le réalité on va rencontrer des gens qui savent et qui connaissent un peu l'histoire de ces lacs verts vivez ces moments avec avec nous mais avant cela abonnez vous pour découvrir l'intégralité de la vidéo qui vous monique poste nous sommes déjà cette aventure que nous avons commencé pour vous faire découvrir les lacs verts et aujourd'hui nous y sommes les lacs verts c'est cité dans les quartiers lacs verts comme je l'ai dit et il faut le dire à ce niveau que le lac vert est un lac des cratères qui mérite véritablement un arrêt et vous pouvez le constater l'environnement et bicolique ici de l'éruption du volcan avant les années 1800 déjà à notre arrivée ici sur le lac nous avons rencontré les chefs d'avenue où se situent ces lacs et pour lui c'est ces lacs en tout cas il connaît déjà l'histoire du lac mais pas autant franchement et ci dopp�ins on Ninza bre c'était ici dans la rue dans la rue de J'ai eu de la réussite à un pays. À l'époque, il y a eu de la réussite, on a l'aider à la réussite. On a l'aideré. À l'aideré, il y a eu de la réussite. On a l'aideré, il y a eu de la réussite. On a l'aideréé. mouti. Banachinj, anakuya, banatopiratie, banatafta ngombe, banatafta mbuzi, napombe mingi wa shamuka wa kukomara, banakua banayikara nae, anasema maneno yake, akishasema maneno yake. Iresi kwa tatoka pari. Mvuli na nyasha. Si wa Zungu wa likuwa anakuya yivizite, deja namuvu talifika kapa, kuyiona, na kutupa majiwe Ndani, na bazungu yavira. Il a vécu le moment où il a raconté le lac qui a commencé, même si la dimension n'était pas la même comme aujourd'hui. Mais déjà, parmi les indices, il faut voir que la couleur du lac est verdâtre et cela est lié au sous-sol. Déjà, un lac qui a également des relations avec le lac, qui vous renseignent certains chercheurs. Mais également, notre source sur place nous révèle une nouvelle vérité, c'est que le lac vert, selon les anciens de ces milliers, a une certaine communication avec le lac édouard de Vitumbi. Et aujourd'hui, la situation a changé grâce à l'arrivée des hommes blancs, selon lui, une réalité en tout cas qui nous partage. Inaendai iku na komara, ilikuwa kidogo, mbo na juu, ilikuwa komunikia na Vitumbi, kukosamaki zamani, ilikuwa zinakuia. Akitisi sa wakati zinafika, zinakuia, zinakufia mungia. Ikisha bazungu, wakaona kama ni perte, wakaenda wakafunga ile maji. Wakafunga na njia, wakati ya kaingio. Maa yunapasha pita, lakini Samaki hazinge elipasha pita, ujuri kwa perte. Sasa, ilikuwa namunagani, kulikuwa muzungu, jine hake tamuso. Wakati 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 ya njia, hakaenda kaleta Samaki, haka zireta muipande ya unguuru, kulikuwa makoki, mdrombo, na kawambali. Hakakuwa kazi muanga andani, leo hii nilikuwa kwa kabisa, leo hii. Njioza yizi kondani. Mwaka androsi yuzi kumbuka. Je n'ai pas eu l'autorisation, mais je n'ai pas eu l'autorisation. Je n'ai pas eu l'autorisation. Je n'ai pas eu l'autorisation. C'est également l'objet de plusieurs mythes et légendes. Parmi les mythes, c'est également l'apparition d'un serpent dans ces lacs, un fait qui rejette en tout cas notre chef d'avenir et qui est notre éclaireur pour comprendre certaines choses. Il a vécu les temps, il a vécu l'ancienne époque et il connaît plus ou moins l'histoire des lacs. Une vérité de rumeurs qui circulent par-ci par-là, rejetées par notre source comme vous pouvez les constater. Les gens ont eu l'autorisation. Nous avons eu l'autorisation des lacs pour les gens qui nous ont dit qu'ils ont eu l'autorisation. Et nous avons eu l'autorisation des lacs. Il n'y a pas eu l'autorisation des lacs. Il y a eu l'autorisation des lacs, mais il n'y a pas eu l'autorisation des lacs. C'était pourtant une eau pure. Dans l'ancienne époque, les populations de ces milliers vivaient grâce à cette eau. C'était l'eau de boisson, mais aujourd'hui, une eau impropre. Parce que difficile, si on consomme cette eau, on risque d'attraper plusieurs maladies. Malheureusement, il n'y a pas de service pour aider les populations à bien utiliser cette eau. Également, nous allons parler des mythes. Parmi les mythes, du lac vert, il faut le dire à ces niveaux. Par exemple, en 1994, l'histoire renseigne plusieurs réalités qui se sont passées en province du Nord-Kivu. Il y a eu des cadavres dans ces lacs. Notre source confirme également cette réalité. Également, parmi les choses qui se disent autour de ces lacs, c'est qu'il y a eu des cadavres des opposants du Mobutu à l'époque et qui s'y reposeraient nombreux. Aujourd'hui, qui selon notre source locale et notre chef d'avenir que nous avons rencontré, on peut croire que c'est vrai et lui pense que c'est ce qui a rendu l'eau impropre aujourd'hui. Si vous buvez l'eau du lac vert, véritablement, en prenant l'eau, l'eau n'est pas vert. Il y a lieu d'attraper certaines maladies parce que l'eau est impropre. L'eau n'est pas verte. Au-delà de ce qui s'est dit sur ces lacs, les enfants trouvent plaisir d'y s'y baigner et le maman passe de longueur de journée en train de faire la lessive. Des jeunes nous passent de longueur de journée. C'est également un espace de divertissement, un espace de détente pour des jeunes, des jeunes qui ont déjà assisté et qui entendent qu'il y ait des personnes qui ont été noyées dans ces lacs. Nous avons rencontré un jeune, trois ans, qu'il vit dans ces quartiers-là, vers à côté de ce beau lac du crateur, un lac historique. Il a déjà assisté, il a déjà entendu. Quelqu'un s'est déjà noyé dans ces lacs. pour lui, il passe des bons moments sur cet espace. Ce n'est pas une grande manière pour moi. Cela a été très bien. Cela a été très bien. Cela a été bien. Cela a été très bien. Cela a été bien entendu. Cela a été très bien entendu. Cela a été beaucoup d'être mon âge. qui passent de longueur de journée sur ces lacs verts, un espace touristique à découvrir à l'est de la République démocratique du Congo. Descendons en contre-en-bas du cratère. Allez-y, on va avancer pour descendre et voir ce qui se passe. Un bon endroit pour descendre. On y est. Oh là là, l'endroit ont pris une mauvaise direction. Voilà, on va descendre calmement pour ne pas tomber. Voilà. Le premier obstacle est franchi. On va descendre. Quand vous venez ici, vous êtes femme, ne venez pas en jupe, venez en pantalon parce que c'est aussi une occasion de faire, de faire du sport, la descente. C'est pas facile. Maman, c'est ça? C'est bon. Tu n'as pas besoin de faire du sport? Je n'ai pas besoin de faire du sport. J'ai jamais besoin de faire du sport worldview. J'avais recherché ceatyannatィ chez Bokojo. Je ne comprend souvent pas. Je me n'ai pas besoin d'膽 Broken 덱, ils veulent déjà en Espana, les choses nécessinerent quel point… Le travail de la nourriture sur la nourriture ! C'est ce qu'ils sont les nourrisures dans la nourriture... C'est la fin de l'aventure, merci d'avoir voyagé avec lui, merci d'avoir découvert ce lac vert. Qui veut mon imposte ? Voilà essoufflé, et merci d'avoir été avec nous, n'oubliez pas il faut vous abonner pour découvrir d'autres vidéos, merci et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !